bonjour bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast je suis nathalie by night création vous pouvez me retrouver sous ce pseudo là sur instagram sur facebook sur youtube aussi mais normalement vous y êtes déjà et vous pouvez me retrouver sous le pseudo by night tout court sur ravelry c'est le septembre deuxième épisode si je dis pas de bêtises oui c'est ça et cette chaîne est essentiellement dédiée au tricot et à la teinture de laine puisqu'il s'agit de mon métier donc voilà bienvenue installez vous j'ai plein de choses à vous montrer à vous raconter je veux commencer par vous remercier pour vos adorables commentaires une fois de plus sous l'épisode précédent qui était il ya quinze jours après une longue pause de quatre mois j'étais revenu les quinze jours pour vous montrer quelques uns des quelques unes des choses que j'avais fait pendant ma longue absence et surtout à vous donner quelques nouvelles et donc voilà je voulais vous remercier pour toute votre bienveillance vos commentaires adorables et vos encouragements qui me font beaucoup de bien à vos témoignages aussi donc voilà pour celles qui n'auraient pas vu l'épisode précédent je dans 18 jours je vais me faire opérer je vais faire faire une réduction ma mère puisque j'ai trop de problèmes de dos et donc et donc en fait je suis vraiment surprise par le nombre de femmes qui sont passées par là et donc vos témoignages me rassurent et m'encourage à continuer voilà d'autres manières la décision est prise mais c'est pas ça mais je peux pas m'empêcher d'être un peu inquiète de me demander ce que ça va de ce que ça va donner de comment ça va se passer voilà comme je le disais j'ai jamais été hospitalisé pour rien du tout j'ai cette chance énorme et donc du coup je vais vers une grande inconnue un grand point d'interrogation et moi qui aime beaucoup beaucoup ça me projeter savoir où vont les choses c'est pas évidemment évidemment à gérer mais bon mais donc merci pour vos témoignages j'ai répondu une grosse partie des des commentaires mais j'ai pas encore répondu à tout le monde et je m'en excuse j'ai toujours pas répondu à ce épisode précédent mais je lis tout avec beaucoup de plaisir donc donc voilà donc n'hésitez pas si vous avez un commentaire à me laisser je le lirai promis on verra si j'y réponds ça c'est la surprise du chef qu'est ce qui s'est passé depuis deux semaines c'est ça je pense c'était il y a deux semaines l'épisode précédent j'étais en vacances contrairement à ce que ma voix se pourrait laisser entendre j'étais en vacances mon homme et moi on est parti le 10 septembre on a fait une étape à montargis qu'on ne connaissait pas du tout qui est super mignonne c'est chouette petite ville bon voilà c'est vraiment juste une étape donc on s'est un peu baladé dans la ville on a pris quelques photos on a mangé un bout on a dormi à l'hôtel et on est reparti le lendemain en direction de la dordogne près de saint cyprien on va je crois que c'est la cinquième fois qu'on va au même endroit ça peut être un peu idiot parce qu'on aime bien normalement bouger visiter et tout mais là comme on part très peu en vacances les dernières années bon voilà on avait cinq jours de vacances sur 51 semaines donc on est allé là où on sait qu'on est bien on connaît la maison on est au milieu de nulle part il y a une grande piscine juste pour nous deux et on n'a rien fait pendant cinq jours j'ai lu six livres j'ai enfin je vous parlerai de mes ouvrages tricot on a mangé et on a été au marché on a beaucoup 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 dormi je crois entre 12 et 14 heures par jour et voilà ça a fait du bien et puis le vendredi qui a suivi on est on a continué notre route vers l'Ariège pour le festival Wallet de Musique donc on avait encore trois mois presque quatre heures de route ensuite on a installé le stand on a retrouvé tout le monde et donc a eu lieu le festival Wallet de Musique le samedi et le dimanche et le samedi c'était un peu un peu sous la pluie un peu franchement sous la pluie on était donc sous Barnum dans un village qui s'appelle Coutance en Ariège et il a plu je dirais de 11h à 19h il a plu et de temps en temps il y avait de bonnes draches comme on dit à Bruxelles des vraies belles averses intenses et donc je voulais dire un immense merci à toutes celles et ceux qui parmi vous avaient bravé la pluie pour venir nous faire un coucou je crois qu'on se serait un peu senti seul sans vous franchement parce que tout le monde nous plaignait mais nous on était au moins à l'abri du Barnum tandis que tous les bénévoles et les visiteurs étaient sous les parapluies sous les caps sous les cirés et les pieds dans la dans la terre un peu humide voilà ça a fait des sacrées aventures de parking moi je me suis rendu compte de rien du tout depuis le soir quand on a été récupérer la voiture ah oui il y a quelques quelques personnes qui ont eu du mal à ressortir du parking mais voilà c'était bien ça faisait du bien de voir du monde ça fait du bien de vous rencontrer ça fait toujours de revoir les les copines les collègues voilà bravo à emily à aurélie donc qui étient la boutique un instant chez moi en ariège qui vous pouvez retrouver sur le pseudo atalente 09 et à melise la boutiqueuse les deux organisatrices de choc pour ce qu'elles ont fait voilà et lors le dimanche on a retrouvé le soleil et ouf tout a pu sécher c'est un peu désespérant d'avoir tous les tous les toute la laine tout le voilà mes sacs à projet tout floppy et alors les vêtements tout a été un peu abîmé d'ailleurs c'est un des vêtements qui était sur cintre qui a pris l'humidité puis qui a séché avec la chaleur du dimanche et donc je crois que je vais devoir je vais essayer de passer en fait j'ai si vous voulez voir tous mes tous mes modèles d'expo sont là c'est le dernier truc qui me reste à faire depuis que je suis rentrée c'est je vais essayer de passer un coup de vapeur parce que je me vois pas j'ai pas le temps de re bloquer tous mes vêtements et j'ai pas la place de re bloquer tous mes vêtements puisque donc on est jeudi et samedi dimanche je serai au fait romane à bruxelles donc j'ai directement re besoin de tout ça pour pouvoir montrer aux gens les choses qu'on peut faire avec ma laine et donc du coup c'est un peu j'ai pas le temps de tout re bloquer donc je vais voir si je peux passer un petit coup de vapeur pour supprimer les petites traces de cintre qui sont surtout tous mes pulls et tous mes chals il y en a certains celui-là ça va encore mais il y en a certains où il y a vraiment deux petites cornes au niveau des cintres donc voilà donc je vais faire ça tout à l'heure voilà et donc on est rentré lundi on a roulé on avait 12 heures de route quand même c'était un peu intense j'ai tricoté pendant 12 heures mon homme a conduit pendant 12 heures on a eu quelques bouchons on a fait quelques étapes voilà mais en gros on avait presque 1200 km et donc mardi mercredi j'ai trié ma laine répondu à tous mes e-mails préparé les commandes qui étaient passées pendant mon absence j'ai encore quelques e-mails auxquels je dois vous répondre ne vous inquiétez pas j'arrive et hier j'ai repréparé mes caisses de laine donc pour aller ce week-end-ci au fête romane et commencer déjà à bien réfléchir à ce que je vais apporter au festival nittit à lyon le week-end prochain donc voilà c'est un peu chargé c'est un peu coup sur coup les uns après les autres mais bon voilà et donc tout ça explique ma voix qui est très cassée très éraillée je pense mais ces derniers temps dès que je parle beaucoup ma voix s'abîme fort donc mais ne vous inquiétez pas tout va bien je n'ai pas de problème de santé j'ai juste la gorge un peu un peu un peu douloureuse et la voix un peu fragile mais bon voilà on va parler je vais arrêter de donner de mes nouvelles en permanence comme ça pendant 400 minutes avant de commencer à parler des choses essentielles c'est à dire le tricot donc j'ai beaucoup de choses à vous montrer donc je ne sais pas si je vous montre tout si j'envisage peut-être d'encore essayer d'enregistrer un épisode dans la semaine prochaine ou la semaine d'après parce que j'ai encore des choses à vous montrer de quand je ne suis pas vu vous voir pendant quatre mois j'ai encore trois objets terminés j'ai ce que j'ai terminé annonce qui a avancé pendant les vacances je ne sais pas très bien donc je vais faire petit à petit et on verra où ça nous mène je pense que j'ai pas d'autres nouvelles à vous donner d'autres informations oui ah bah oui a priori ben forcément comme je me fais opérer le 11 octobre je vais terminer les envois je sais pas j'ai du mal à imaginer je ne sais pas fermer ma boutique ou alors il faudrait que je désactive tous les articles qui sont sur la boutique entre le 7 octobre parce que donc en fait juste avant j'aurais pas l'occasion d'aller déposer les colis donc je vais fermer les il n'y aura plus d'expédition à partir du 7 octobre et au moins jusqu'au 24 ans marie avait l'air de dire qu'il fallait peut-être encore compter une semaine en plus je me rends pas bien compte comme comme je vous disais je ne sais pas voilà je ne sais pas du tout à quel point ou pas je vais pouvoir utiliser mes bras juste après l'opération dans les témoignages que j'ai reçus suite à l'épisode précédent certaines personnes me disaient qu'au bout d'une semaine tout allait bien d'autres me disaient qu'il aurait fallu quatre cinq semaines pour pour retrouver leur mobilité complète donc donc je ne vois je vais essayer de pas me mettre de pression pour le moment j'ai indiqué sur le site que c'était du 7 au 24 on verra je fais de mon mieux promis juré mais comme beaucoup d'entre vous m'avez dit aussi c'est la santé d'abord donc je vais surtout veiller à la bonne cicatrisation pour que ça ne dure pas trop longtemps non plus donc ça c'est la chose la plus importante après la semaine prochaine je vais vous en parler rapidement je vais lancer mon nouveau patron de châle le châle la fleur qui se tricote en décas et donc là pour le moment j'ai refait le plein de orion décas et de sirius décas pour que vous ayez du choix si vous voulez choisir parmi les laines pour le faire et donc donc voilà et donc ça j'expédierai soit juste avant de partir à lyon soit après lyon et avant le 7 voilà tout ça est un peu fort serré mais voilà si vous voulez je vous mets mon petit planning là pour le moment en fait ma tête ma vie est en case de calendrier avec mon planning jour par jour et c'est un peu l'impression que je renvoie je pense quand je fais la liste quand les gens vont et ça va tu fais quoi dans les prochains jours alors tel jour je fais ça tel jour je fais ça tel jour je fais ça et je lis mentalement tous les petits carrés de ma liste de calendrier bon voilà j'aime bien faire des listes donc comme beaucoup d'entre nous donc voilà voilà alors mais je vais commencer par vous montrer mes ouvrages terminés on verra déjà où ça nous mène mon premier ouvrage terminé je l'ai fait à mon avis il est fini depuis le mois de juin déjà je crois que je vous l'avais montré en cours dans l'épisode 70 donc celui d'il ya quatre mois et demi le je crois que le gilet que je porte le plus sans aucun doute depuis une grosse année que je l'ai terminé c'est mon gilet coquille est ce qu'on le voit comment vous montrer comment vous montrer mon gilet coquille mais vous le connaissez je vous l'ai montré déjà pendant que je le faisais et quand il a été terminé donc le gilet coquille est un gilet qui vient de la première édition du nittit book qui avait été publié en mars en avril au mai 2019 qui est donc publié par les filles qui font le festival nittit qui a lieu à lyon et donc elle a publié ce bouquin et donc le modèle est un modèle de emma duché j'aurais pu préparer et vous montrer la photo on ne voit mieux à mon avis c'est mieux si je le montre le voilà donc c'est un gilet très large avec un grand col v et un motif de coquille sur le gros blanc ici et qui se tricote à la base avec de la surie quelque chose comme ça et comme je vous l'avais dit vous l'avez dit j'aime pas trop trop la surie j'aime pas trop le toucher et donc du coup moi j'avais à l'époque j'avais un acheté chez bart et francis un fils je crois que c'était la bourrette de soie et j'avais un mohair et soie qui de mohair et soie qui allaient bien ensemble parce que j'avais donc flashé sur leur stand sur cet échef aussi qu'il n'y en avait plus qu'un et donc j'avais acheté ces deux là et donc j'avais fait mon mon gilet coquille en combinant donc un fil l'aise et enfin deux fils l'aise du coup un fil l'aise bourrette de soie et un fil l'aise qui de mohair et soie et c'est vraiment mais vraiment un des gilets que je porte le plus de un parce que je suis vraiment complètement fan de sa couleur qui est parfaitement atroce avec le tee shirt que je porte aujourd'hui de un et j'adore la forme j'adore son drapé sa légèreté je pense que voilà j'étais vraiment contente je vais vous avez vu il fait beau le petit point météo du jour je vais fermer les stores voilà ça serait un peu moins pire comme ça bon le gilet coquille donc du coup mais en fait quand j'avais quand j'avais acheté la laine aborte et francis j'avais également acheté un autre combo j'avais acheté des cônes de ceci je vais pas faire la mise au point j'essaie de me cacher mais on voit bien voilà c'est donc un fil légèrement tuité qui est un mélange de 80% de scottish lens wool donc agneau écossais et de 20% de lin flamand et qui est à mon avis un fil parce qu'ils créent et mart et francis produisent également énormément de fils je pense pour la confection qui me fait vraiment penser à un fil qui permet de faire des costumes et des choses comme ça voilà et j'avais beaucoup beaucoup ce marron je pense que je vous l'avais déjà dit pendant longtemps le marron a été mon noir en fait ma couleur ma couleur passe-partout qui va avec tout j'avais toujours énormément de vêtements marron et puis du jour au lendemain il n'y a plus moyen de trouver de beau marron nulle part donc voilà et donc j'avais complètement flashé sur ce fil et j'aimais beaucoup cet effet tuidé il y a beaucoup de jaune et un peu d'orange par ci par là et donc j'avais pris pour le combiner avec ce kid mohair et soit marron aussi un peu moins lumineux et qui avait de fortes nuances de gros contrastes voilà mais les couleurs passent bien voilà donc j'ai fait j'ai utilisé ceci et ça a donné ceci ensemble oui oui on est vraiment on s'a créé une troisième couleur qui se retrouve entre les deux et donc voilà donc je me suis dit mais je vais refaire un deuxième gilet coquille puisque c'est vraiment le gilet que je porte le plus mais pour varier un peu je vais faire un autre motif que la coquille et donc je vais faire fouiller dans mes bouquins de points et j'avais trouvé ce point qui rentrait bien dedans est ce que vous allez le voir et s'appeler le bouquet le point hippomée et donc c'est une fleur oui une fleur et alors il ya les feuilles on voit rien du tout on voit rien du tout du tout du tout si je mets une feuille blanche derrière est-ce que ça fonctionne je suis toujours aussi nul il n'y a pas de raison que je m'améliore pour montrer les choses je ne suis pas très professionnel ah ben voilà la bonne idée voilà voilà donc on voit bien la fleur alors le point n'est pas du tout comme ça j'ai dû complètement l'adapter pour qu'il rentre dans la même répétition de motifs que la coquille du gilet coquille du modèle original mais donc j'ai en fait j'ai fait exactement la même construction j'ai choisi la même taille et j'ai tricoté les deux ensemble après j'ai un résultat très différent parce que ce fil ci quand même plus épais que la bourrette de soie que j'avais utilisé plus gonflant plus chaud si donc j'ai un gilet qui est beaucoup plus chaud mais je suis super contente du résultat pour le reste voilà j'ai respecté le nombre de motifs par le nombre de motifs par par an et l'emplacement des motifs et j'ai suivi les instructions du patron en gros pour la construction générale du gilet je crois qu'après je suis allé comme j'avais envie sur la longueur des manches et sur la hauteur du gilet pour qu'ils correspondent bien et donc je pense l'avoir fini en juin et vous le savez on a eu un été de méga de cacaproutes j'évite les trop gros mots on était pourri de chez pourri et donc je ne l'ai toujours pas bloqué mais déjà énormément porté puisque du coup j'alternais entre mes deux gilets coquilles quand j'avais envie d'être douillette dans du moyen bon ça va de nouveau être atroce avec avec mon jeu pourquoi est ce que j'ai mis un une tunique rouge pour pour faire un épisode de podcast qu'il est ah ben non ça va c'est pas vilain c'est pas vilain mais qui n'est pas bloqué donc du coup en fait l'encolure et ce ne se met toujours pas bien et donc il se construit en fait un je sais plus si c'est prévu comme montage provisoire moi j'ai fait un montage provisoire de toute la largeur de toutes ces mailles là on vient tricoter le panneau du dos jusqu'en bas des ammanchures ensuite on vient relever les mailles d'un des deux côtés on tricote ce panneau aussi jusqu'en bas de la manchure en faisant des augmentations pour l'encolure on fait la même chose de l'autre côté on réunit tout et on tricote en aller-retour tout le bas du corps ensuite on vient relever les mailles pour faire les manches qu'on tricote en rond voilà je ne sais plus si c'est prévu je pense que c'est le cas il ya une grosse bordure en côte de 2 mais je me demande si dans le patron c'est pas des côtes 1 1 mais j'aime vraiment bien l'effet des côtes de 2 les manches sont très larges et puis on fait des diminutions drastiques et un poignet assez long et alors pareil on relève des mailles tout autour de l'encolure pour voilà moi j'avais toujours ici des mailles en attente et et on vient faire une petite bordure en côte de 2 je crois qu'il est prévu de faire des boutonnières mais je ne l'ai pas fait puisque je n'ai pas l'intention de le fermer et que du coup j'ai fait surtout qu'ici là c'est un modèle un peu voilà on est un peu hors échantillon on est un peu déjaugé et donc du coup si je mets des boutons d'un côté ça va alors dire ce côté là et il va pendouiller je vais me laver pour vous montrer mieux mais voilà il faudrait que je le bloque pour du vrai un jour parce que mais à force de le porter quand il a en fait c'est bloqué sur mon corps et donc comme la laine est un peu plus épaisse le mélange est un peu plus épais le le motif est plus subtil mais voilà en vrai c'est pas spécialement le motif qui comptait pour moi c'était surtout la forme c'est vrai que j'aurais pu le faire carrément sans motif mais je suis vraiment complètement fan du résultat et il est bien il est douillet et je d'ailleurs je vais le garder sur moi parce que finalement c'est pas si moche que ça et comme ça j'arrête d'avoir mes petites mes petites pointes sur les épaules voilà vous avez le choix pour soit un soit je mets un gilet avec des pointes sur les épaules soit je mets un gilet pas bloqué avec l'encalure chirurgique à l'intérieur votez à votez b c'est comme vous voulez donc voilà premier objet terminé je sais pas quoi vous dire d'autre je crois qu'ils se tricotent en trois et demi et les côtes en trois à propos du nittit book le deuxième nittit book va sortir le premier octobre le 2 octobre à l'occasion du festival et il ya moyen de le précommander soit sur le site du nittit mais vous pouvez éventuellement le précommander sur mon site aussi jusqu'au jusqu'à mercredi prochain donc jusqu'au 29 comme ça moi je fais ma réservation auprès du auprès de emma et nathalie qui me les donneront au festival et je les expédierai le 5 octobre dès mon retour du festival donc voilà et il a de nouveau l'air très très chouette c'est de nouveau des très chouettes modèles il ya 18 patrons de temps il ya des modes avec donc c'est il ya six thèmes qui sont dérivés en plusieurs patrons avec un gilet un pull à chaque fois et un des deux est dérivé aussi en déclé pas dérivé décliné décliné en modèle pour enfants donc oui c'est ça et donc il ya trois modèles par thème donc à 18 patrons il ya nouveau des recettes de cuisine à nouveau des reportages autour de la laine donc voilà ça a l'air d'être de nouveau un très très bel objet et j'ai hâte de l'avoir entre mes mains et donc plus que dix jours attendre un peu plus pour vous si vous le précommandé mais voilà et voilà donc j'ai j'ai complètement hâte et donc il a l'air ça avait vraiment l'air d'être un très bel objet je vais m'arrêter là pour le gilet coquille et le et le bouquin et on va passer à l'objet terminé suivant j'ai oublié de préciser pour le gilet coquille qu'il n'y a pas besoin d'acheter absolument le bouquin maintenant les modèles du premier volume sont disponibles aussi sur ravelry modèle par modèle donc vous pouvez retrouver sur la page des patrons de emma encre violette emma duché si vous voulez acheter juste le gilet coquille un deuxième ouvrage terminé qui était un peu mon ouvrage mon ouvrage je ne pense à rien et je tricote parce que c'est l'été et que et que voilà que j'ai tricoté tout au long de l'été c'est un monstre c'est un monstre cet été mais je voulais montrer dans l'épisode précédent j'ai tricoté essentiellement le un superbe gilet nine eve créé et imaginé par yarn flakes avec ma base orion des cas et à côté de ça j'avais envie d'avoir un gilet plus d'avoir un projet plus plus mindless zéro cerveau facile facile à facile à faire sans réfléchir et sans être attentif même si le nine eve ne demande pas énormément d'attention il ya tout le panneau de torsades où il faut quand même regarder ce qu'on fait si on veut que les torsades soient bien alignés connaissez le principe et donc en regardant un peu dans mon stock de laine j'avais mis ensemble déjà des écheveux qui me semblait aller bien pour faire des châles multi ou fade ou dégradé ou voilà et j'avais cinq écheveux qui allaient ensemble dans les dans l'idée de faire le chevron shenanigans de c'est un mot que je ne sais pas dire de stephen west je n'ai jamais tricoté de modèle de stephen west et j'en parlais il ya une grosse année avec lise très lise et elle m'a dit quoi mais tu dois en faire un allez on regarde qu'est ce qui plaît en fait j'avoue ils m'intriguent tous les trouve sympa je les trouve chouette quand je les vois sur vous mais il n'y en a aucun que j'ai envie d'avoir à moi comme châle sauf quand stephen west était venu à bruxelles au caleidoscope j'avais retenu qu'il y en avait un qui me plaisait quand même pas trop mal qui était le chevron shenanigans donc du coup lise ni une ni deux à ouvert ravelry m'a envoyé le patron m'a offert le patron donc donc voilà donc j'avais plus le choix elle m'a dit voilà comme ça tu es obligé de faire un jour un stephen west après je pense je suis pas sûre d'avoir choisi le plus représentatif de son travail parce que je me suis ennuyé à mourir mais horrible 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 je me suis ennuyé bon bref et alors à côté de ça j'avais cinq échevaux dont un m'avait été offert justement par trélise et quatre m'avait été offert par l'énervé du tricot laurie m'avait offert un jour elle était passée à la maison elle m'avait apporté quatre échevaux qu'elle avait donc il y en avait un qu'elle avait reçu dans une box nicrede qui était pas du tout du tout dans ses couleurs et qui était déjà en cake et donc elle avait plus les étiquettes donc je ne sais plus ce que c'était elle ne sait plus ce que c'était et trois autres qu'elle avait vu dans une boutique en balade elle était rentrée dans la boutique pour voir et elle avait vu les trois échevaux ensemble elle avait pensé que c'était tout à fait mes couleurs et donc elle les avait adoptés pour moi donc merci laurie pour cet énorme cadeau c'était des chevaux qui ont été manifestement teint à la main pour la boutique mais qui pareil n'avait pas d'étiquette pas de nom de marque et pas de nom de base voilà donc je ne sais pas de quoi sont composés les échevaux je savais que c'était des échanges de figurines après ce sont des bases qu'on connaît donc a priori pour moi c'était des laines à chaussettes et donc ces quatre échevaux allait très bien en dégradé avec en plus en plein milieu celui de lise donc je vous montre les résultats je ne sais même pas dans quelle sorte ça se porte je vous préviens il est grand donc voilà le chevron chenille je vais me lever pour vous le montrer en entier voilà 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 je suis au bout il est immense je sais pas il fait donc je fais un mètre 80 il va faire un mètre 20 en mètres 30 de haut et il fait plus d'un mètre 80 de large voilà j'adore les couleurs je suis super contente du résultat je trouve ça très très chouette il y avait donc cet échevaux vert uni qu'on ne sait pas ce que c'est ici c'est le trou de mémoire est ce que j'ai l'étiquette c'est vrai c'est vrai ce n'est pas très lise dans sa base quittant donc 100% superwash bfl voilà et qui avait qui est par qui me semblait complètement parfait dans la transition avec entre ce vert et le suivant qui est le seul que je regrette un peu d'avoir utilisé parce qu'il est trop puni dans le les autres sont tous assez nuancée celui-là est trop puni donc ça fait un peu un un bloc mais je trouve que de nouveau à l'écran le contraste est beaucoup plus fort et c'est beaucoup plus subtil en vrai mais donc en fait dans la laine de trellys il y avait les tâches de jaune et de vert qui rappelait ceci et il y avait les tâches de je sais pas c'est quoi ça comme couleur marron ocre terre de sienne voilà et qui est donc il y avait ces tâches là voilà et alors après j'avais ce très beau rouge avec des nuances noir et marron et alors un écheveau qui brille très très fort mais que ça ne se voit pas de marron très foncé qui est très joli la construction du châle et c'est ça c'est pour ça que je me suis ennuyé vous avez vu en fait on fait tout le temps la même chose du début à la fin et donc c'est pour ça que c'est pas très représentatif je remets on mélange les syllabes on les remet dans le bon ordre ce n'est pas très représentatif du travail de stephen west dans le sens où je pense que la majorité de ses patrons actuels fonctionnent avec un système de section très rapide très courte et très dynamique tandis que là on est sur une seule chose à faire tout du long du châle on commence par un gardeur tape et alors on tricote en faisant des augmentations toujours de ce côté là et alors on a en fait le châle est divisé en deux parties on a la moitié qui est cette section de chevron et on a l'autre moitié qui n'est que du point mousse et donc en fait on tricote à comment faire comment faire c'est toujours le moment où il me manque une main je vais poser sur mon épaule super malin ça va être super malin voilà hop je le pose sur mon épaule donc on tricote les rangs donc on fait le point mousse les augmentations puis alors après on fait le motif du chevron qui se fait sur 22 rangs et en fait c'est un système de rang raccourci donc en fait on va je vous voyez le gardeur tape est là et donc on a une moitié du châle en fait qui est très très court parce que tout c'est toute cette partie ci c'est des rangs qui ne sont tricotés qu'une fois sur 22 à deux fois l'aller-retour pardon et le reste par contre on va à chaque fois du début jusqu'à on va donc on va du début jusqu'à la fin et puis ensuite on va du début jusqu'au dernier chevron avant dernier chevron et ainsi de suite je sais pas si c'est très clair donc les rangs raccourcis se termine à chaque fois sur un chevron et donc dans le patron il nous guide il ya une version courte qui se fait en trois échevaux et une version longue qui se fait en quatre échevaux et il nous guide pour en disant pour les changements de couleurs mais vous faites x fois la répétition du motif et puis vous faites des rayures entre les deux x fois la répétition du motif et ainsi de suite en étant forcément comme on utilise les rangs deviennent de plus en plus long on fait des répétitions enfin de moins en moins de répétitions genre je crois qu'au début c'est cinq ou six et puis on passe à trois quatre à la fin voire même juste deux répétitions de ces chevrons et donc en fait ces chevrons deviennent de plus en plus larges alors heureusement qu'ils sont là pour un petit peu se dire il va se passer quelque chose dans le rang j'y arrive j'y arrive mais je dois vous avouer que les derniers rangs qui doivent être moi je crois que c'était mille mailles ou quelque chose comme ça ils étaient longs mais bon voilà ça a été mon projet j'ai envie de réfléchir à rien je tricote il a il m'a servi en voiture il m'a servi voilà plein d'occasions lors de tricoter virtuel lors de mes portes ouvertes à la maison voilà c'était oui c'est ça on était parti début août juste un petit week end les enfants nous avaient invité en champagne ben voilà les trois heures de voiture j'ai bien avancé dessus aussi je pense pas que je vais le porter comme châle mais ça va un peu devenir mon châle slash plaît slash couverture donc le schlenket de bord de canapé ou ce fin voilà il va jamais à mon avis quitter cette pièce ci ou le salon et ça va être le truc dans quand le soir il commence à faire un peu plus cru je m'emballe dedans parce que je sais absolument pas comment le porter si je le mets en mode châle ça fait c'est beaucoup trop lourd voilà un sale un châle à cinq échevaux de surtout mérino qui enfin c'est plus lourd c'est c'est lourd voilà il ya ma tête qui est emporté par le poilu châle ah oui alors je ne l'ai pas bloqué parce que je n'ose pas imaginer parce que donc stephen west suggère qu'on le bloque pour plus marquer les chevrons moi je trouve qu'on les voit bien ah oui oui alors j'ai pas dit le petit cadeau de fin de châle c'est que la bordure est en high court et donc on va faire un high court sur genre 1000 mailles surprise voilà voilà donc si je le porte en châle c'est vraiment énorme donc c'est vraiment plus pour moi le châle comme je disais le châle le confort confort je sais pas comment dire le châle de confort et de il est sympa mais en vrai je trouve qu'il ressemble à rien au niveau voilà la forme est un peu absurde mais voilà j'ai peut-être pas mieux choisi enfin voilà j'aurais peut-être dû faire les couleurs dans l'autre sens je sais pas ça m'avait sans ça me semblait logique de commencer par le clair et d'aller vers le foncé mais par rapport à ma couleur de peau j'aurais peut-être pas dû mettre le vert trop près de mon visage même si c'est un vert que j'aime énormément je suis contente et franchement merci merci lise et laurie pour ces très jolies laine c'est un peu du coup mon châle mon châle cadeau mais bon il va bien avec mon gilet coquille on est dans on est dans les tons vous voyez les tons d'automne je sais que c'est les bons prémices quoi sauf que moi j'ai tricoté de l'automne au printemps et en été pourquoi tricoter de l'automne en automne franchement ça n'a pas de sens faut le tricoter avant comme ça on peut le porter en automne je rigole on fait ce qu'on veut parce qu'après je vais partir sur mes projets qui sont mes projets d'été que j'ai fait après mes projets d'automne normal voilà j'ai rien d'autre à dire les explications simples j'ai eu un peu de mal le premier chevron la première répétition à comprendre ce que je devais faire mais voilà une fois que j'avais fait ça c'était bon quoi donc voilà genre au bout d'une demi heure de tricot j'étais lancé et en gros je ne regardais plus vraiment le patron voilà on comprend le rythme on sait ce qu'on doit faire on sait on sait où on va c'est c'est assez simple voilà mon premier et peut-être dernier stéphane ouest je peux faire hommage à lise qui met toujours ses châles sur sa tête donc voilà alors est ce que je vous montre encore un objet terminé un ouvrage terminé je vais parler de j'hésite 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 qu'est ce que vous voulez sauf de nouveau vote oui non ça va être trop long après je dois encore vous parler de ce que j'ai fait en vacances de mes ouvrages en cours chou 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 est-ce que j'en garde un pour un prochain épisode puisque du coup si je vous raconte toujours et je j'en garde un peu peut-être je promets rien je ne promets rien mais si j'ai le temps la semaine avant mon opération vous faire encore un petit épisode alors on va passer à un dos deux objets terminés encore mais que vous avez déjà vu mardi j'arrive pas à retenir quel jour c'est 28 oh je me fatigue 23 24 mardi 28 je publierai sur avalerie et sur mon site le patron du châle la fleur que je vous ai déjà présenté qui est un modèle que j'ai créé en début d'année et dont j'avais fait une première version en laine au naturel voilà et dont j'ai refait cet été une deuxième version dans ma base orion décatin à la cochonni tel mot je l'aime d'amour puis j'avais envie de voir comment il donnait en couleur alors comment ça s'est passé quelle est l'histoire je fin d'année précédente emma encore une emma c'est fait c'est le thème du le thème de l'épisode de la marque de grey sheep and co qui est une c'est une un couple une famille d'éleveurs de moutons en angleterre que j'ai été rencontré au contraire rencontrer à plusieurs reprises sur des salons qui sont devenus des amis m'a envoyé un mail pour me demander un message pour me demander si je voulais bien garder un secret complètement excitant en plus d'être donc ils élèvent leur mouton et il faisait transformer la laine et après elle fait la teinture mais maintenant ils ont acheté une mini filature et et donc ils transforment de a à z leur produit chez eux avant elle était tout était transformé chez john harbonne et donc maintenant tout est transformé par leur soin de a à z voilà de la naissance du mouton jusqu'à la couleur et la mise en échevaux et donc elle voulait transformer leur leur fils eux mêmes et donc elle avait fait des premiers essais de filature et elle voulait savoir si je voulais bien tester la laine qu'elle a créée et donc elle m'avait envoyé deux échevaux de sa base 100% gotland gotland en haran qualité haran c'est à dire 150 mètres pour 100 grammes si je pouvais pas dire non ce n'est pas possible enfin j'étais super touché en plus qu'elle me le propose et donc elle m'a envoyé deux échevaux je ne savais pas du tout ce que j'avais en fait je savais pas ce que j'allais recevoir ni ce que j'allais en faire ni rien du tout et si j'allais teindre ou pas teindre et en fait quand la laine est arrivée tellement tellement belle tellement squishy tellement moelleuse tellement douce tellement agréable que je me suis dit il faut que j'en fasse un châle et j'ai vraiment eu l'image du châle qui est né quand j'avais les échevaux en vin et donc je n'arrêtais pas de les reprendre me dire allez je fais ça où est ce que je trouve un modèle qui existe déjà mais comme je vous l'ai déjà dit précédemment je trouve qu'il n'y a pas énormément de patrons de châle en laine déca ou aran qui soit fait avec seulement deux échevaux il en faut souvent trois et donc donc je tournais un peu en rond puis je me suis dit bah allez tu as l'idée lance toi donc j'ai écrit le modèle du châle et je l'ai tricoté au fur et à mesure et donc c'est un triangle asymétrique qu'on vient tricoter je me demande dans le bon sens je me demande pas du tout dans le bon sens qu'on commence par cette pointe ci et qu'on vient tricoter en aller-retour dans la diagonale on a une bordure en aïcort qu'on fait au fur et à mesure et alors on est sur du jersey pas de panique j'ai pas fait du poids mousse on est sur du jersey en vert avec des mailles torses et lors des nopes des bobbles qui viennent parsemer toute la partie du châle au fur et à mesure de la construction après un certain temps on vient faire les petites branches et les petits boutons qui germent de la fleur et on termine sur un panneau de dentelles voilà sur toute la largeur et on termine tout à fait pour aller jusqu'au bout de la laine parce que vous savez j'aime bien aller jusqu'au bout de la laine et qui nous reste zéro reste on termine sur des côtes torses voilà vraiment pour aller au bout de la laine et donc j'aime beaucoup je suis contente du résultat je trouve que ça donne bien c'est exactement l'histoire que je voulais raconter donc voilà et donc j'ai tricoté sa style en janvier février vous en s'en souvenez peut-être après j'étais ou peut-être même plus tôt parce que je voulais montrer assez rapidement mais je ne sais plus quand et alors les coulisses étaient très enthousiastes donc on a lancé le test assez rapidement et Emma m'avait demandé d'attendre parce que la laine n'existait pas encore et donc elle comptait publier la laine genre début mai donc voilà donc début mai la laine a été disponible et on s'était dit du coup on le sortirait à l'automne et donc voilà et donc j'ai un peu choisi voilà et donc cette date de maintenant parce que c'était très compliqué de choisir une date parce que je me suis dit je ne veux pas le sortir au plein mois d'août c'est un châle en décès c'est épais et puis il y avait le châle naïnive je suis désolée j'ai fait couper le son et j'ai remis le son pour faire le montage et puis je recoupe le son donc il y avait le châle le gilet naïnive qui sortait fin août et puis entre temps je savais que mon opération avait lieu en octobre donc c'était un peu des allers-retours de choix de date et puis voilà je me suis dit il va sortir maintenant à l'automne parce que c'est un parfait projet pour l'automne pour préparer même l'hiver parce qu'il est vraiment bien bien chaud et donc le test a été fait tout est prêt tout est tout est prêt depuis genre le mois de mai ou le mois de juin et alors j'ai tout à coup eu envie d'en faire un deuxième donc dans une de mes laines à moi donc en décès pour voir ce que ça donnait dans une laine un peu plus fine que la harane et ça fonctionne évidemment très très bien j'ai gardé le même numéro d'aiguille donc du coup on a un tissu qui est un peu plus léger et voilà je l'ai refait j'avais deux échevaux de orion décat à la cochenille de qui restait de deux bains différents qui était tout seul mais dont les couleurs étaient très proches vous voyez il n'y a pas de différence entre les deux et je me suis dit que c'était idéal comme ça j'en avais un dans une couleur bien voilà je vais essayer le blanc parce que le rose de framboise avec avec le rouge derrière c'est vraiment vilain donc c'est pas un châle immense mais il est douillet il est moelleux et l'idée c'était vraiment qu'on puisse qu'on voit les les nop et le modèle quand on porte comme ceci qu'on voit bien la dentelle voilà voilà le châle la fleur et donc il sera disponible dès mardi prochain sur sur ravelry et sur mon site et alors c'est pour ça je vous disais donc il se tricote avec deux échevaux il faut on adapte envoyer ce que je disais on va jusqu'au bout de sa laine ici mes côtes sont 5 cm plus longues que sur celui ci 3 4 cm plus longue voilà donc on va jusqu'au bout de ces deux échevaux de des cas ou de rannes donc celui-ci est fait avec 300 mètres de laine et celui-ci est fait avec 400 mètres de laine voilà voilà j'espère qu'il vous plaira parce qu'il me tient fort à coeur que c'est une histoire qui du jour depuis presque un an ce châle et donc voilà donc j'ai hâte qu'il vive sa vie j'ai pas revérifié sur le site de grey sheep s'il y avait de la laine actuellement parce que forcément comme c'est une production maison et et qu'une laine très précieuse ça dépend forcément de la saison et de la période de production mais voilà j'espère que vous lui réserverez un chouette accueil et donc moi j'ai mis de la il peut se tricoter donc moi j'ai fait celui-ci en orion des cas mais dans les testos il y en a plusieurs qui ont utilisé sirius des cas et ça fonctionne forcément très très bien aussi donc alors j'ai essayé de mettre un peu de tout dans les couleurs sachant comme je vous l'ai dit dans l'épisode précédent que orion des cas et sirius des cas étant en rupture à la filature depuis plusieurs mois mon stock s'est restreint de plus en plus de salon en salon et que j'ai quand même gardé une partie pour les salons et il ya une partie sur mon site donc voilà voilà j'ai tellement hâte parce que voilà je suis tellement enthousiaste pour ce châle vraiment voilà j'espère qu'il vous plaira autant qu'il me plaît et que vous aurez beaucoup de plaisir à le tricoter si vous le faites le châle la fleur et donc de nouveau c'est un nom de chanson c'est une chanson de m mathieu chédite que je ne vais pas chanter parce que je chante très 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 mal vous le savez voilà je vais passer aux ouvrages un petit point sur mes encours et c'est sur ce que j'ai tricoté pendant mes mes dix jours de vacances sur traduction partout parce que je ne trouvais pas mon ouvrage en cours alors en vacances je me comme d'habitude on est toutes pareilles je me suis la laissé un petit peu emporté par qu'il faut que j'ai de quoi tenir pendant donc on partait dix jours exactement sachant qu'on avait 1200 kilomètres 1200 kilomètres de trajet donc enfin le premier jour cette fin les premiers trajets ont été répartis en trois étapes mais le trajet du retour en une seule et j'avais les vacances sur place et de quoi tricoter aussi pendant le festival wall and music parce que j'aime bien enfin voilà c'est toujours agréable d'avoir quelque chose dans les mains et et donc du coup je me suis un petit peu laissé emporter sur les ouvrages que que j'ai amené avec moi j'avais mis une photo sur sur instagram il y en a plein de personnes qui m'ont dit que j'étais très très ambitieuse et ben j'ai bien travaillé j'ai vraiment bien travaillé le premier ouvrage terminé et le seul en fait mais bon le premier voyage terminé je vous préviens pique les yeux c'est un bonnet en côte de deux pour changer avec des restes de fingering je l'adore je trouve complètement fou je l'adore complètement alors mais donc ce que j'avais fait avant de partir donc cette idée c'est de nouveau de faire un bonnet pour mon art warming cal si vous êtes nouveau nouvelle sur cette chaîne le art warming cal est un cal donc un knit along donc entre qu'on tricote tous ensemble selon le même thème que j'organise depuis le mois de février jusqu'à fin octobre dans le but de récolter des ouvrages bien douillés et tricoter avec amour pour les transmettre à la plateforme de soutien aux réfugiés qui est une association bruxelloise mais vous pouvez retrouver toutes les infos dans une vidéo que j'ai fait et qui est dédiée uniquement à ça et donc en fait j'ai déjà tricoté j'avais déjà tricoté mon bonnet je voulais il est là dans ma pile donc je vous avais déjà montré le bonnet que j'avais tricoté tout début septembre qui est d'ailleurs fait avec les restes de mon chevron shenanigans utilisation immédiate dans le chevron shenanigans en fait ce que je n'ai pas précisé c'est que donc ça il m'en reste presque un écheveau complet ceci il m'en restait ceci donc pas beaucoup genre 15 20 grammes celui-là j'en ai pas eu assez enfin ces deux ci j'en ai pas eu assez et le marron il m'en restait pas mal donc ce sont des laines fingering dans les deux cas où il y en a un qui est un peu plus haut que l'autre ce sont des laines fingering celui ci c'est pour le porter tel quel celui là on peut replier la bordure alors dans celui ci ce que j'ai fait c'est que mais dans les deux cas en fait oui pardon dans les deux cas j'ai tricoté mon marron en double et puis quand il me restait plus grand chose j'ai coupé un des deux brins et je suis venu tricoter en double avec la trellys et puis j'ai tricoté quand j'avais plus de marron j'ai tricoté la trellys toute seule quand il me restait plus beaucoup de trellys j'ai coupé un des deux brins et je suis venu à tricoter le vert avec la trellis. Quand j'avais plus de trellis j'ai terminé avec mon vert. Et le vert je crois qu'il m'en reste encore un peu dans mon pochon de reste à mon avis. Ici j'ai fait exactement le même principe. Alors j'avais cette pelote de noir sans étiquette. Je pense que c'est de la fabule de Drops. Mais je ne suis pas sûre. Je n'arrive pas à déterminer. Cette laine-ci c'est un reste de laine à chaussettes qu'avait teinte Emma de Air de Lune qu'elle m'avait envoyé il y a quelques années. Qui contenait du blanc, du noir, du vert punch, du bleu, du jaune. Voilà vous les devinez dans les trucs. Et donc pareil donc j'ai tricoté mes deux fils de noir. Et puis quand j'avais passé en fait là par contre j'ai calculé que la bordure se replie à ras et puis commence l'effet chiné. L'effet marl comme ils disent en anglais. Et donc là j'ai tricoté mon noir avec l'air de lune. Et puis l'air de lune un peu toute seule. Et alors ça c'est de nouveau de l'air de lune. C'était donc juste du vert flashouille qui était un reste d'un des châles. Je crois que j'ai fait un châle le Cosmic Girl de Nadia Crétain-les-Chênes avec. Et qui a été exactement le même vert contenu dans les chevaux précédents. Et ensuite je suis venue avec du fluo. La laine à chaussettes de Pirate & Vol. Mais il m'en reste... Ah ben voilà le vert. Il me reste juste ça. Et alors j'avais le fluo. Et je trouvais que ça fonctionnait bien. Puisque le bleu vient rappeler ce bleu là. Que le vert et le jaune se mélangent bien. Et je le trouve super rigolo. Il est pas discret mais il est super rigolo. Donc voilà. Donc si l'on le porte bien chaudement. Et aussi on le porte un peu plus... Bon là il fait un peu je trompe. Mais je l'ai pas bloqué. Donc voilà. Et donc ça j'ai tricoté sur le temps du trajet allé. En alternance avec un châle. Je crois que je vous ai dit juste avant que j'allais commencer... Juste dans l'épisode précédent que j'allais commencer un châle qui est une collaboration avec Nadia Crétain-les-Chênes. Je ne vais pas vous le montrer. Il est en train d'être bloqué. Parce que j'ai terminé donc un châle complet. Que j'avais commencé juste avant les congés pour me mettre dedans. Et comme ça j'ai continué dans la voiture. Et j'ai continué pendant toutes les vacances. Et puis j'ai continué sur le trajet de retour. Et j'ai rabattu les dernières mailles hier après-midi. Et je l'ai directement bloqué. Voilà. Et c'est un modèle qui sortira le 5 novembre. Et je vous préviens, il est dingue. Il est dingue, 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 dingue. Donc premier objet terminé. Deuxième ouvrage terminé. C'est ce châle que je ne vous montre pas. Parce que j'aime bien, hein. Ne pas vous montrer les choses. Alors, j'ai également, j'avais pris... Alors j'étais optimiste parce que j'avais pris de quoi faire un deuxième bonnet. Je voulais mélanger. Donc ça c'est des restes... Ça c'est de la... Eden Cottage Yarn. Avec lequel j'ai fait un Gilles Regan. Et ça c'est un reste de Urso. J'avais fait un échange avec Paul il y a 4-5 ans. Et donc je m'étais dit que j'allais faire un bonnet tout chiné en mélangeant les deux. Au cas où j'avais fini mes chaussettes de 2018. J'ai toujours pas fini. Non, elles ont super avancé. Je suis super fière. J'ai entamé les côtes. Alors, les chaussettes de 2018. Tricotées dans ma base Gaia. Donc qui est un mélange... Qui est un combo de deux échevaux que je vous propose depuis 2018. Avec un échevaux de 50 grammes et un échevaux de 20 grammes contrastant. Pour faire des chaussettes avec pointe, talons et côtes contrastant. Ceci était un modèle qui était publié dans le cadre de l'Echevaux Solidaires. Un modèle de Neat Spirit. Qui s'appelait les chaussettes d'Arabayla Fig. En vrai, en 2018, j'ai tricoté la pointe. Et j'ai tricoté ceci. Parce qu'en fait, le point, la manière dont il fallait tordre les mailles pour créer le point, me blessait très très fort. Et donc, j'avais très très mal au poignet. Et donc, du coup, j'ai arrêté de le faire. Et je les ai mis de côté en disant, ça reviendra. Puis, j'ai réessayé et ça n'allait pas. Donc, j'ai peut-être refait encore genre ça. Et finalement, j'ai détourné le patron. Je ne faisais plus. Donc, j'ai suivi les instructions de fabrication de la chaussette. Mais je n'ai plus du tout fait le patron. En fait, j'ai fait trois mailles envers, une maille glissée un rang sur deux. Parce qu'on n'était pas trop loin de l'idée. En me disant, comme ça, je vais avancer mes chaussettes. Et donc, j'ai tricoté ceci. Et non plus bouger. Et donc, je m'étais promis juré. Quand j'avais fini la période de chaussettes précédente, il fallait que j'avance sur cette chaussette. Et donc, je l'ai repris. C'était mon projet un peu genre de temps en temps, entre deux ouvrages. Ou en toute fin de soirée, le film n'est pas tout à fait fini. Mais je n'ai pas envie de recommencer un rang de 1000 mailles. Donc, je fais deux, trois rangs de chaussettes. Et donc, j'ai continué. Mais en fait, le fait de faire des mailles envers avec les aiguilles 2,25, ça me fait mal au poignet. Donc, j'ai décidé... Et alors, je ne les voyais pas avancer, en fait. Je ne les voyais vraiment pas avancer. Je vous dis, en fait, depuis que je fais des bonnets en côte de deux, je n'ai presque plus de plaisir à faire des chaussettes. Et donc, j'ai décidé que j'allais passer le talon. Voilà. Donc, je suis allée jusqu'au talon. Et j'ai fait mon talon en rang raccourci. directement en laissant les mailles du devant en attente. Et après avoir passé le talon, j'ai arrêté le motif, en fait, de façon progressive pour pouvoir tricoter toute la tige en jersey en droit, tout simplement. Et donc, je viens de commencer les côtes. J'ai fait deux rangs de côtes. Et donc, il me reste ça. Donc, je vais aller jusqu'au bout de ma laine. Voilà. Pour le reste, je n'ai plus du tout suivi la recette. Et je m'excuse auprès de Gaëlle. Ça n'a rien à voir avec le patron. C'est vraiment lié à mon problème à moi, que tricoter en deux et demi n'est pas idéal. Et donc, je voulais juste que la tige, avant de commencer les côtes, fasse la même hauteur que le pied. Et bon, je ne vais pas vous les essayer comme ça. Je vous les montrerai quand elles sont émanées. Mais en fait, ça fonctionne super bien parce que le motif vient vraiment suivre le coup de pied ici. Donc, ça fonctionne bien. Donc, voilà. Et quand même, moi, je suis très fière de moi. Mes chaussettes de 2018 ne sont pas loin d'être terminées. Et donc, j'ai quand même l'intention de les terminer ce week-end-ci, lorsque je serai au Fête Romane à Bruxelles. Voilà. Pour m'occuper les mains dans mon stand. Parce que, celui de Nathalie, complètement optimiste. Oui, mais alors, si j'ai fini mon premier bonnet, mon deuxième bonnet, mon châle, l'autre en cours que je vais vous montrer, et ma paire de chaussettes, eh bien, j'avais déjà mis en pelote une autre boule de laine à chaussettes. Donc, ça, c'est un écheveau de... C'est une pelote de Opal qui fait 100 grammes. Ça n'a pas l'air, hein, mais on a 50 grammes de chaque côté. C'est juste qu'un qui est mieux vaut baigner que l'autre. Donc, c'est une pelote de laine Opal, qui est de la laine autorayante à chaussettes, que j'avais envie d'essayer. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai refait une grosse pelote avec la pelote. Enfin, un gros cake avec la pelote. Et puis, j'ai refait un premier petit cake et un deuxième petit cake pour que les rayures soient dans le bon sens. Et qu'entre les deux parties, donc, je me suis arrêté du premier cake à 50 grammes. Et entre les deux, j'ai supprimé ce qui ne correspondait pas. Et donc, du coup, je commence pile poil au même endroit dans la répétition des rayures pour pouvoir faire mes deux chaussettes ensemble sur le même câble, comme d'habitude. Mais bon, ça sera peut-être des chaussettes qui seront terminées en 2018-2021. Donc, celles-ci seront terminées en 2024. Si je les commence. Bon, sachant qu'on a quand même le trajet aller-retour jusqu'au Nittite, je vais peut-être les commencer quoique. Et alors, l'encours suivant qui a très, très bien avancé. Je ne sais plus où j'en étais avant de... Parce que je vous l'ai montré dans l'épisode précédent. Il s'agit du... Int of a Summer de Isabelle Cramer. J'ai fait des rayures. Je suis gravement malade. Je l'adore. Je déteste les rayures. Mais je l'adore complètement. Et j'ai fini le corps. Je l'ai fini avant-hier, le corps. Alors, l'histoire. L'histoire de ce truc. Donc, j'ai déjà fait un Int of a Summer l'année dernière avec un reste de coton. C'est un modèle que j'aime bien, que je porte peu, parce que je n'aime pas porter les tricots en coton. Je trouve que c'est trop lourd. Et surtout que le coton, en fait, il s'est déjà rétracté, en fait. Depuis que je l'ai fait, il faudrait... Et même, je vais le laver. Je repasse comme une dingue en tirant dessus. Et genre, au bout de deux heures, il réprécie de 5 cm. Donc, en fait, il est un peu court. Mais bon. J'avais acheté à Trellys un écheveau de sa base Poseidon. Qui sont Kit Moher et Soie. Dans ce coloris complètement fou que j'adore, qui est Shadow & Bone. Et en fait, ce sont... Je peux vous le montrer. On va le voir ou pas, parce que le fil est trop fin. Toutes des sections de genre 10-15 cm de couleurs différentes. Fluo et lumineuse. Il y a du jaune. Il y a du vert. Il y a de l'orange. Il y a du rose. Il y a du bleu. Il y a toutes les couleurs d'arc-en-ciel. Mais dans des sections très très courtes. Et à la base, je m'étais dit, je vais doubler avec quelque chose. Et je vais en faire un bonnet funky. Fun pour moi. Et puis, je trouvais ça gâché. En fait, de le combiner avec quelque chose. Je voulais qu'il soit vraiment mis en valeur. Et donc là, m'est venue l'idée de le tricoter en rayure. Avec ma base Full Moon au naturel. Donc, ma base 100% Blue Face Lester au naturel. Et je trouve que le résultat est vraiment très très chouette. Et que ça fonctionne très très bien. Et que du coup, en fait, la laine de Lise est vraiment bien mise en valeur. Parce qu'on voit vraiment bien tout son travail de teinture. Le Interval Summer, c'est la même construction que le Gilly Cookie. On fait un montage provisoire. On fait un montage provisoire. On tricote le dos jusqu'à l'emmanchure. Et alors, c'est très bizarre. Parce que quand je tirais dessus, j'avais la bonne hauteur. Mais j'ai pas la bonne hauteur. Parce que j'ai trop tiré dessus. Non. Et puis, de toute manière, en fait, le Mohair Eswa fait que ses rayures sont très... C'est vraiment... Il a besoin d'un blocage. Parce que pour le moment, il est beaucoup trop court. Il m'arrive presque au-dessus du nombril. Alors que quand je le tends, il m'arrive à mi-fesse. Donc, on fait un montage provisoire. Alors, normalement, on commence par la couleur 2. Qui, dans mon cas, est le Mohair Eswa. Mais je voulais pas faire le haut de mon épaule avec la couleur 2. Donc, mon choix a été d'avoir une épaule plus large avec la couleur 1. Vous voyez, on fait des rangs raccourcis. Mais pareil que le gilet coquille. Donc, on tricote tout le dos. On laisse les mailles en attente. On vient faire une première épaule en faisant des augmentations pour l'encolure. Et alors, on a une encolure qui est très profonde, qui est quasi aussi profonde que ceci. Voire plus. Donc, on a les mailles pour l'encolure. Ensuite, on vient faire... Et on s'arrête de nouveau, pardon, à la hauteur de l'emmanchure. On vient faire la deuxième. Et puis, on réunit les trois morceaux ensemble. Et on continue en aller-retour jusqu'à rejoindre les deux devants au niveau de l'encolure. Donc, l'encolure est beaucoup plus basse que les emmanchures. Et ensuite, on continue à tricoter en rond. Le seul truc que j'ai fait... Non, en fait, j'ai continué jusqu'à la fin de mon premier écheveau de Full Moon. Qui doit être genre à peu près ici. Et ensuite, j'ai fait l'encolure. Mais je crois que j'ai relevé trop de mailles. Et elle bavouille un peu. Mais je ne sais pas si ce n'est pas justement lié au fait que le tissu est un peu rétracté. Donc, du coup, je vais d'abord bloquer le corps avant de voir si je défais ou pas mon encolure. Et donc, voilà. Donc, j'ai terminé le corps. Et alors, avant de partir, je m'étais mis un anneau marqueur. Et je savais qu'il fallait que je fasse encore huit rayures. Ensuite, dans le patron d'Isabelle Kramer, on a en option un système de rang raccourci pour faire le dos plus long. Et là, normalement, on fait une toute petite bordure en point mousse dans le bas. Mais moi, je le voyais avec des côtes. Et donc, en fait, j'ai fait plus de rangs raccourcis que préconisé par le patron. pour que la hauteur des rangs raccourcis... Nathalie, qui n'aime pas les calculer les maths et qui, d'habitude, prend pas la tête, se mis à réfléchir à des trucs complètement inimportants et que personne ne va avoir. Et donc, la hauteur de mes rangs raccourcis correspond... Donc, il y a le même nombre de rangs que mes rayures, que deux, qu'une double rayure. Et pareil, ma bordure fait la même hauteur qu'une double rayure. Normalement, sur le patron, on fait des rayures 6-6. Et moi, j'ai fait des rayures 4-2. Bon, voilà. Et en fait, je voulais finir le cas pour décider si je faisais manche courte ou manche longue. Je l'avais passé une fois ou deux en le mettant sur un double câble pour me rendre compte de ce que ça donnait et pour me rendre compte d'où j'en étais dans la hauteur. Et j'arrivais toujours pas à me décider maintenant qu'il est fini et que je sais qu'il me reste la moitié de mon écheveau de mort et de soie. Je vais faire des manches longues rayées. Parce que c'était ça. Est-ce que je fais juste le petit... Parce que donc, on a plusieurs options de manches également dans le modèle d'Isabelle Kramer. La manchure est à peu près ici et elle est très très serrée. Donc, les manches sont fort étroites. Donc, je ne sais pas très bien ce que ça va donner. J'ai peur que, comme j'ai quand même les bras de teinturière camionneuse, j'ai quand même des bras un peu douillés, un peu dodus. J'ai les bras douillés. Mais il faut m'empêcher de dire des choses pareilles. Enfin, franchement ! Donc, voilà. Et donc, en fait, je vais... Soit on a l'option manches courtes. Et donc, on vient juste relever l'émail et puis faire une petite bordure la même que l'encolure. Soit on a manches... Enfin, on fait ce qu'on veut quoi. On a manches au-dessus du coude, manches trois quarts. Mais moi, du coup, si je fais les manches, je vais faire des manches longues. Et donc, je voulais être sûr de savoir ce qui me restait comme mohair et soie. Pour savoir si je faisais des manches blanches, tout à fait. Ou si je faisais des manches rayées. Ou si je faisais, par exemple, le haut de la manche blanc et puis des rayures dans le bas. Enfin, voilà. Tout ça était lié à ce qui me restait comme mohair et soie. Et donc là, j'ai largement assez de mohair et soie pour faire l'intégralité des manches rayées comme le reste du corps. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais diviser ça en deux pelotes. Pour pouvoir faire mes deux manches ensemble sur le même câble. Et il me reste ça de mon deuxième écheveau de Full Moon. Mais j'en ai déjà mis un deuxième en cake. Donc, voilà. C'est très, très bizarre. Parce que je vous jure que je déteste les rayures. Mais je l'adore ! J'adore tellement ces couleurs et je trouve que ça fonctionne super bien. Et alors, j'avais peur qu'il y ait du pooling et il n'y en a pas du tout. Même de loin. Voilà, il y a un pooling en fait, mais très, très large. Donc, ce n'est pas choquant. J'espère qu'il n'y en aura pas sur les manches non plus. Voilà, on verra bien. Parce que vous savez que le pooling, je n'aime pas ça. Mais non, mais je trouve que ça donne vraiment bien. Voilà, voilà. Donc, ce que je vais faire juste aujourd'hui, ça sera relever les manches pour pouvoir commencer à les tricoter en rond. Et alors, je vais commencer mon ouvrage suivant. Je vous l'ai dit en épisode précédent. Les deux compagnes de mes beaux-fils, je vais leur faire à chacune un pull blanc. Parce qu'un jour, on était à la maison, on discutait. Il y en a une des deux qui a montré un pull qui était blanc, avec équivalent donc un brin de mohair et soie et un brin de fingering, avec un empiècement yoke avec un grand feuillage qu'elle avait repéré dans un magasin. Et vraiment, tout de suite, je me suis dit, je vais lui faire. En plus, elle a 30 ans dans 10 jours. Bon, je n'aurais pas fini pour son anniversaire. Mais j'ai dit à l'autre, du coup, parce qu'ils étaient en vacances ensemble. Donc, j'ai dit à l'autre, genre, tu ne veux pas essayer de revoir la photo ? Parce que pour être sûre du modèle que je choisis, revoir la photo du pull qu'elle t'a montré. Je lui offrirai bien pour son anniversaire, sauf que je n'aurais pas fini. Donc, ce sera pour Noël. Mais du coup, je me dis que j'en offrirai quand même un à chacune d'elles. Mais donc, je vais essayer de ne pas oublier de vous glisser une photo du modèle que j'ai choisi. Il s'appelle le Dahlia My Size. Je crois que j'ai encore la page Ravelry ou le modèle ouvert sur mon ordinateur. Dahlia My Size et la créatrice n'a pas mis son nom sur le patron. Il y a aussi Lene Olmé Samso. Je ne sais pas, c'est une danoise. Je vous glisserai une photo du Dahlia My Size. C'est un de ses modèles, c'est assez simple. Et donc, ce que je voudrais essayer de faire, c'est de faire tout l'empiècement en yoke avant de partir à Lyon la semaine prochaine. Comme ça, je peux continuer le corps et ou les manches dans la voiture. Comme ça, je l'avance le plus vite possible. Et comme ça, après, je peux entamer le deuxième. Et je pense que de l'autre, je vais faire le huit bonnes, huit bores. Un modèle qu'on a beaucoup vu ces derniers temps. Huit morts. Huit morts. Voilà. Je pense qu'il pourrait très bien lui convenir aussi. Voilà. Bon, finalement, ça va. Je n'ai pas trop exagéré. Et là, vous êtes en train de vous dire, quoi ? Elle a déjà fini de parler ? Elle aurait quand même pu nous montrer son dernier objet terminé. Non, je vous le garde. On verra si je reviens dans 15 jours. Et donc, dans 15 jours, j'espère avoir fini mes chaussettes. Et avoir avancé sur le Dahlia My Size et le Int Over Summer. Et voilà, vous raconter tout ça. Je vais donc m'arrêter là pour cet épisode-ci. J'espère que vous aurez passé un bon moment à écouter mes fourchages de langue et langages de fourche. J'espère que vous portez tous et toutes très, très bien. Je vous embrasse très fort. Je vous remercie encore comme ça pour votre soutien, pour vos pouces vers le haut. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un pouce vers le haut, à me laisser un petit commentaire juste pour dire une bêtise. Si c'est très bien aussi, dites-moi le temps qu'il fait chez vous. Promis, je les lis tous, même si je ne réponds pas à tout le monde. Voilà, donc moi, je vais continuer à préparer. Je vais essayer de voir si, avec beaucoup de vapeur et une serviette entre mes vêtements et mon père passé, j'arrive à récupérer toutes mes cornes, mes cornes de cintre. Et je vais continuer à préparer le reste, tout ce que j'ai à faire pour la publication du châle, la fleur, etc. Je vous fais des gros, gros bisous. Et n'oubliez pas que vous pouvez précommander le NITIT book volume 2. D'ailleurs, je me suis dit qu'en fait, il y a toujours moyen de précommander aussi le NITIT book volume 1. Je ne sais pas si je dois le rajouter ou pas. Si ça vous intéresse, dites-le moi aussi en commentaire. Je vous embrasse. Bon tricot. Portez-vous bien. Et rappel, dites régulièrement aux gens que vous aimez, que vous les aimez. C'est très important. Gros bisous.